Sous-titrage Société Radio-Canada J'espère que vous allez bien et que je vous retrouve en pleine forme. Ici, ce matin, on va avoir une émission, une autre émission extraordinaire, pas à cause de moi, à cause de l'invité. Parce que je pense que vous avez, j'ai vu que vous aviez beaucoup apprécié nos visiteurs de la semaine dernière, nos invités de la semaine dernière, Pierre et Gérald. Et ce matin, on va, j'allais dire, on va continuer, mais c'est dans la même veine, je devrais dire, avec une invitée que vous avez peut-être pu voir hier. J'avais mis un vidéo de notre invitée de ce matin pour que vous puissiez faire connaissance. Et alors, ce matin est avec nous, Juliane. Bonjour. Bonjour, Diane. J'espère que tu vas bien. Toujours. Ça ne pourrait pas être autrement. Merci infiniment d'être là ce matin et de venir partager avec nous ce que tu as vécu. Parce que toi aussi, tu as vécu l'éveil, comme Pierre, comme Gérald, comme bien d'autres. On dirait qu'il y en a de plus en plus qui... Est-ce qu'on peut dire accéder à ça? Bien, en fait, tout le monde est déjà éveillé. Tout le monde est déjà la conscience qu'on est tous la même chose, on est tous la même source. Et c'est vraiment une question de positionnement, en fait. Le fait de s'identifier au mental, de penser qu'on est l'identité personnelle qu'on est et que toute notre attention est toujours focussée et portée sur le vouloir personnel et l'impression qu'il y a toujours quelque chose à atteindre de plus, quelque chose à faire de plus, à trouver, à s'améliorer, toute cette pression-là. Mais en fait, lorsqu'on s'aperçoit qu'on est au-delà de ça, qu'on est ce qui observe, en fait, le personnage aller, tout ce qui est vécu dans l'expérience, on se rend compte qu'on est la paix, la paix fondamentale qui est antérieure. C'est ce que tu rayonnes aussi. On ne se connaît pas beaucoup et on essayait de ne pas trop se parler avant la mise en onde parce que j'aime ça découvrir avec les auditeurs, l'invité qui me fait l'honneur d'être ici. Tu rayonnes la paix, la douceur, tes calmes. Est-ce que tu étais comme ça avant l'éveil? Ça, c'est toujours des grosses questions avant l'éveil parce que, oui, il faut remonter comme au niveau du mental quand il y a des questions dans le passé. Parce qu'en fait, on se rend compte, lorsqu'on vit, dans le fond, c'est la conscience qui redevient consciente d'elle-même à chaque instant. La vie devient vécue à chaque instant. Donc, ça se passe toujours dans le maintenant. Ça émerge à chaque instant. Donc, c'est rigolo quand il y a des questions qui sont posées sur le passé. C'est plus difficile. De replonger dans ça. Il faut vraiment aller... J'ai toujours l'impression, comme quand il faut repartir le mental, que c'est comme un vieil engrenage rouillé, là, que ça cracote pour aller chercher l'information. Mais, en fait, avant l'éveil, oui, je pense qu'il y avait quand même du calme. Il y avait énormément de peur, énormément de lutte. C'est vrai? Oui, il y avait une grande lutte avec la vie. Il y avait beaucoup de questionnements, beaucoup de recherches. Mais juste avant, en fait, le basculement, il y avait eu un abandon total de toute recherche. Mais sinon, avant ça, toute ma vie était comme focussée à la recherche de quelque chose dont je ne savais pas ce que je recherchais exactement. Mais il y avait la recherche d'une vérité. Parle-nous un peu de toi. Je pense qu'on va y aller dans un certain ordre, juste pour voir d'où tu viens. Puis, tu sais, parce que comme c'est accessible à tous, comme on est tous, cette conscience-là, ton chemin n'est pas hors du commun. Tu sais, je pense que la vie que tu as menée jusqu'à récemment, ça pourrait être la vie de peu tout le monde. Tout à fait. Tu es née ici à Québec? Oui, je suis née à l'Ancienne-Lorette. OK. J'ai grandi une partie en Beauce, trois ans. Mais la majorité de mon adolescence, de mon enfance, je l'ai passée à Saint-Étienne-de-Lauzon. OK. Oui, et je suis allée à l'école à Saint-Agapie. Est-ce qu'à ce moment-là, à l'adolescence, on se pose toujours plein de questions? Ou même quand on est enfant, des fois, on se sent différent des autres? Est-ce que tu avais cette impression-là? Il y avait vraiment, en fait, une incompréhension avec la vie. Parce que, en fait, j'ai gardé deux souvenirs d'avant l'incarnation, ou ce qui paraît l'incarnation, en fait. Et, en fait, dans les souvenirs que j'ai, dans le premier souvenir, c'est lorsqu'on décède. Et on monte, on a l'impression de monter, il y a vraiment une impression, mais c'est juste des changements vibratoires, en fait. Et, en fait, on est accueillis comme par des boules d'âme. On est une boule d'âme, mais encore là, lorsqu'on passe dans l'au-delà, on amène avec nous notre système de croyance, en fait. Donc, si on est identifié au corps, en fait, on amène l'aspect du corps avec nous. Et c'est pour ça qu'on retrouve les personnes avec lesquelles on a grandi, qui étaient dans notre cercle, très près. Parce qu'en fait, ils font partie du cercle de croyance qu'on nourrit, si tu veux. Donc, c'est ça. Lorsqu'on passe de l'autre côté, entre guillemets, on retrouve ces gens-là. Et c'est ça, on est dans un amour infini. Mais dans l'expérience qui a été vécue ici, c'est que j'étais une boule d'âme et je montais. Et j'étais accueillie par des milliers et des milliers de boules d'âme, ce que j'appelle des boules d'âme, de couleurs totalement uniques. Et la communication se fait par télépathie. Tout est instantanément transféré, l'information. Et c'est comme une danse aussi. Tout est contraction et expansion. C'est constant et toute l'information est instantanément partagée. Et il y a un amour infini. Et on se connaît tous, en fait. Wow! Et c'est ça. Mais ça, c'était l'expérience avant l'éveil. Donc, maintenant, j'ai plus de réponses à savoir pourquoi. Et plus de définitions par rapport aux termes des âmes et pourquoi. Ce souvenir-là, il t'est venu vers quel âge, à peu près? Je ne le sais pas du tout. OK. J'ai l'impression que je suis née avec ça. OK. À un moment donné, je pensais que j'avais fait une mort imminente. Puis que ça m'avait redonné ça. et j'avais rencontré une médium qui m'avait dit « Non, je ne vois pas ça dans ton champ énergétique. » Tout ça. Donc, j'ai juste lâché ça. Mais ces souvenirs-là, c'est quelque chose de très, très franc. Indescriptible. Puis ton autre souvenir, c'était quoi? Je suis encore ce que j'appelle une boule d'âme, entre guillemets, un peu de couleur pêche. Et je flotte dans un océan de paix et d'amour infini. Oui. Et c'est ça. Mais encore là, il y avait ce que j'ai su, ce que je sais maintenant, c'est qu'il y avait une identification à un système de croyance et que je me pensais séparée du tout puisqu'il y avait la boule d'âme que j'avais et il y avait le tout, la paix. Et maintenant, c'est vu et su qu'on est la paix dans laquelle on a l'impression de baigner. En fait, c'est le reflet de ce qui est vécu en ce moment sur Terre même. Parce qu'on a l'impression d'être un corps qui vit des expériences et tout ça. Mais en fait, on circule dans cette paix-là fondamentalement qu'on est. Il n'y a que ça, en fait. Pourquoi on ne la ressent pas tant que ça, finalement? Parce que les êtres en paix sont quand même encore assez rares. C'est vraiment une question de positionnement. C'est vraiment le fait que l'attention est portée sur les pensées, sur les sensations du corps, sur l'histoire, sur tout ce qu'on a cru vrai, qu'on a appris aussi à être vrai, qu'on a acheté, en fait. Et moi, j'appelle ça... Moi. J'avais ça, le code de survie 101 du mental. On s'est comme créé une espèce de bouc de survie. Et lui, le mental, son... Il sentia ça. Sa préoccupation première, c'est de survivre le plus longtemps possible. Donc, il se réfère toujours à son code de survie 101 pour voir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans telle situation, dans telle autre situation. Puis, il est toujours en hypervigilance, ce qui demande énormément d'énergie pour le corps. Et c'est ce qui fait que les gens se sentent énormément fatigués et sollicités. Et tu... Oui, on se retrouve là-dedans. Tu posais des questions. Tu regardais... Tu disais tout à l'heure que tu avais une certaine résistance par rapport à ce que la vie était pour toi. Il y avait une grande incompréhension par rapport, en premier, à la communication. Il y avait le souvenir de communication télépathique. Et là, arriver sur Terre, il faut apprendre à parler, il faut apprendre à décortiquer qu'est-ce qu'on veut dire, trouver les bons mots pour traduire ce qui va être exprimé. Il faut aussi faire affaire avec l'histoire de l'autre. On a l'impression qu'il faut choisir les bons mots pour satisfaire l'autre, pour ne pas le décevoir, parce qu'on veut être aimé. Il y a toute une espèce d'engrenage assez difficile à gérer. Donc, tout ça était vraiment complexe pour moi. Et vraiment, de parler, de communiquer était extrêmement difficile et pénible. C'est vrai? C'est pour ça que je me suis réfugiée beaucoup avec les animaux. Ah! Donc, pour moi, les animaux étaient... Tu as étudié pour être... Répète-moi ce que tu as fait au niveau des études, parce que tu as étudié plein, plein, plein de choses. Oui. Au niveau des études, en fait, au niveau de mon cheminement scolaire, comme tel, je suis allée au cégep. J'ai fait un décan en arts visuels. Et après, j'ai fait des cours en sciences pour pouvoir entrer en agronomie à l'université. Et ensuite, on est partis. Je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Et on est partis vivre en France. Donc, je n'ai pas terminé à ce niveau-là. Mais c'est ça. La naissance de mon deuxième enfant, ça a été difficile et ça a pris beaucoup d'énergie. Et je me suis mise à faire des crises d'anxiété extrêmes. En fait, je ne pouvais même plus sortir de la maison. Je ne pouvais plus aller à l'épicerie. Parfois, j'allais à l'épicerie, puis je laissais tout mon cadet là, puis je repartais chez moi, parce que j'avais toujours l'impression de mourir. Oui. Mais maintenant, je sais qu'en fait, c'est l'identité du personnage qui est en train de lâcher tranquillement. Ah oui, c'est ça. Et de mourir. Les crises d'anxiété, ce serait ça? Bien, entre autres. Entre autres, il y a beaucoup de gens qui ont l'impression de perdre le contrôle parce qu'il y a comme une expansion de conscience. Quand il y a... Dans le fond, on se retrouve à être le tout. On se retrouve dans cet état-là de paix. C'est vraiment déstabilisant pour le mental qui perd prise. Donc, il essaie de se rattacher et ça contracte énormément. Il y a une lutte automatique qui se fait pour plusieurs pour essayer de garder le contrôle, revenir dans les sensations connues. Comment tu dirais que tu surmontais ça, cette période où tu étais anxieuse puis que tu avais des attaques de panique? Bien, c'est là, justement. Il n'y a rien qui arrive. Il ne faut rien que tout est merveilleux et la vie s'enseigne continuellement à elle-même. Et, en fait, ça m'a amenée à découvrir toutes les médecines alternatives et les médecines douces et toutes... C'est ça. Donc, je me suis mise à explorer et ça, aussi, la souffrance que ça fait, c'est que ça ramène à soi. Donc, on va chercher des outils. On cherche... Ça reconnecte à ce qu'on veut vraiment. Ça nous pousse vers nous. Dans le fond, vers le cœur, la porte du cœur qui est au-delà du mental pour savoir qu'est-ce qui vibre vraiment ici et maintenant. Où est-ce que je peux aller? Où est-ce que je me suis oubliée? Où est-ce que je me suis perdue? Quelle est ma propre vérité? Mais souvent, les gens qui vont faire de l'anxiété, ça dure longtemps parce que c'est difficile de... C'est peut-être difficile pour le mental de lâcher prise parce que là, il sent qu'il y a du pouvoir sur nous. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu reviens vers toi puis qu'il y a un relâchement de cette anxiété-là? Bien, en fait, l'anxiété lâche quand le personnage lâche, quand la lutte lâche, quand c'est l'abandon total. En fait, moi, c'est comme ça que ça s'est produit. C'est qu'à un moment donné, j'étais si fatiguée... De lutter. De lutter. Et qu'à un moment donné, ça lâchait. C'est vraiment comme si je dois mourir, je vais mourir. Je lâche. J'abandonne. Et je me suis rendue compte que je ne mourrais pas, finalement. Parce qu'en fait, il y avait eu énormément de luttes. Il y a tous des épisodes d'aller à l'hôpital en urgence. L'urgence, je l'ai fait je ne sais pas combien de fois. Parce que je ne savais pas, en fait, ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas. Et maintenant aussi, il y a d'autres choses qui... qui sont vues. Parce qu'il y a des choses qu'on... comme des symptômes qu'on peut avoir qui ne nous appartiennent pas. OK. Comme quoi? Bien, en fait, c'est le fait d'harmoniser. Plus on est conscient d'être... Lorsqu'on sait qu'on est la conscience et que tout est la conscience, il n'y a plus de différence, il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus d'autre. Donc, tout est ressenti. Et tout est... Le corps enregistre et le corps reçoit, en fait, toutes les informations. Parce que tout n'est qu'information, en fait. Les pensées, c'est de l'information. Tout ce qu'on pense être du matériel est de l'information. C'est... C'est... Oui, tout ce qui est... Le monde matériel est une illusion. Et ça, c'est très difficile à percevoir et à comprendre pour le mental. Mais ça, ça a été enseigné aussi. Ça m'a été enseigné dans une autre expérience assez marquante dans ma vie. Qu'est-ce que c'était? À ce moment-là, j'habitais au Congo. Et une nuit, je dormais. Et en fait, il y a deux grandes leçons dans cette expérience-là. La première grande leçon vient du fait que quand on doit savoir quelque chose, ça va nous être révélé en temps et lieu. Il n'y a pas d'effort à faire. Donc, on peut dormir. Et ça va même jusqu'à nous réveiller la nuit pour qu'on sache et on capte un enseignement ou quelque chose qui doit être perçu, une prise de conscience ou peu importe. Donc, c'est ça. Je dormais et quelque chose de très puissant m'a réveillée. Et je me suis assise dans mon lit. Et il y avait une petite lampe de chevet. Donc, il y avait un éclairage. Et soudainement, tout est disparu. Tous les murs, les meubles. Il n'y avait plus de plafond, plus de corps, plus rien de matériel. Il n'y avait que des petites particules. Et j'étais soudainement dans toutes les particules de l'univers en même temps. Wow! Et en fait, ce qui a reconstitué le monde est vraiment très rigolo parce que c'est une simple pensée. Et une pensée très banale, en fait. La pensée était « je n'ai pas le temps en ce moment. » Ah, mon Dieu! Parce que... Mais juste pour dire comment que les pensées apparaissent, en fait, et dans le fond, ne nous appartiennent pas. Elles apparaissent spontanément du néant. Parce que là, j'étais complètement le néant au complet. Et soudainement, une simple pensée a reconstitué tout le monde. Et c'est comme ça, en fait. Tout le monde est constitué par les pensées, par l'information. Mais comment t'as réagi quand t'as réalisé que cette pensée-là venait de te ramener sur le plancher des vaches? Oui. Mais à ce moment-là, j'ai vraiment pas percuté l'importance de ce qui venait de se passer. Parce que, justement, on était dans un mouvement de déménagement. On repartait du Congo pour revenir ici au Canada. Et donc, il y avait comme un mouvement d'aller de l'avant et tout ça. Et j'étais pas dans un mouvement très conscient. J'étais vraiment plus dans mes peurs à ce moment-là. Parce qu'il y avait une épidémie de polio. Et j'avais peur pour mon fils. Donc, j'étais vraiment dans la fuite plus que ça. Mais c'est par après que j'ai... Tu sais, ça m'est revenu. Et tu sais, c'est comme une expérience percutant au niveau cellulaire. Au niveau du vécu qui s'oublie pas. Puis après ça, on peut le partager de façon concrète. Puisque c'est vécu. Donc, quand tu es revenu, je pense que t'es massothérapeute. Comment on dit ça? Équino-thérapeute? C'est quoi? Équithérapeute. Équithérapeute. Donc, tu me disais tout à l'heure, t'as toujours aimé les animaux. Tu es sentie plus proche des animaux parce que c'était plus facile de communiquer avec eux. Tu as l'impression que tu communiques par télépathie avec eux? Que c'est facile? Que c'est facile? Tout est dévoilé dans le maintenant. Tout est toujours dévoilé dans le maintenant. Donc, dans l'instant, ce qui doit être su est su. Donc, ça veut dire quoi, ça? Bien, en fait, si j'étais avec mes chevaux, s'il y a une intuition, comme une sensation de vérité, c'est perçu dans l'instant. Mais ça ne cherche pas à savoir. Ça se passe dans le maintenant. Oui. Alors, tu me disais tout à l'heure, je pense avant d'entrer en ondes, que tu as des chevaux, des chiens, des chats. Des chats. Un mouton. Un mouton, oui. Un lézard. Un lézard. La majorité, c'était des rescapés. C'est vrai? Oui. Et tu vis sur une ferme ou une écurie, je ne sais pas. Une fermette. Une fermette. Est-ce que pour toi, c'est la vie que tu avais imaginée? Est-ce que c'était ça que tu voulais quand tu étais plus jeune? En disant, bonjour. Oui, c'est vrai? Oui. Ah oui? Quand tu as atteint ce rêve-là, as-tu l'impression que c'était ce que la vie voulait? Ou c'est toi qui t'es dit, ben, moi je m'en vais là, c'est ça que je veux, je vais réaliser mon rêve? Ben, Juliane a toujours été très, très près des animaux. Mais c'est la vie, en fait, qui se déroule à chaque instant. C'est ce qu'on se rend compte. Au final, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui prend des décisions et qui veut quelque chose. Mais il y a un mouvement de vie qui est beaucoup plus puissant que le vouloir personnel qui est là. Donc, ça ne dépend pas d'une personne. Ça suit un mouvement, en fait, qui amène quelque chose et qui joue dans ce grand jeu de la vie, dans toute l'interaction, dans toute cette danse-là, en fait, entre nous, où on s'enseigne à chacun. Comme je dis dans la vidéo, on est tous le maître de quelqu'un d'autre. Donc, on a tous à apporter. On est l'élève à la fois. Oui. Quand, moi, j'aime beaucoup dire, j'ai arrêté de m'obstiner avec la vie, parce que je ne gagne jamais de toute façon. Est-ce que c'est juste de dire, bien, je peux avoir envie de telle chose, mais ce que la vie m'apportera, ce sera correct aussi? Est-ce que c'est comme ça que tu le vois? Bien, c'est toujours de regarder de où ça vient. En fait, quand l'envie vient du mental, vient de l'histoire, vient des émotions, bien, tu sais, tout est parfait, tout est toujours correct. Mais, en fait, c'est à regarder quand ça vient du mental, parce que ça vient de l'histoire. Donc, ça vient d'une identification. Et c'est la vie, fondamentalement, qui se déroule, mais ça part d'une contraction. Alors que quand c'est dans le maintenant et que ça part au niveau du cœur, c'est dans une neutralité. Ce qu'on est, fondamentalement, est totalement neutre. Si ça vient d'une émotion, c'est que ça appartient au personnage, ça appartient à des croyances, ça appartient à la constitution, au cas de survie 101, en fait. Et quand ça émerge comme quelque chose dessus, quelque chose qu'on sait, tu sais, qui apparaît comme une évidence, mais ce n'est pas relié à une émotion. Quand on dit, bien, c'est ça, c'est ça. Oui, on ne sait pas de où ça arrive, on ne sait pas pourquoi, on ne pourrait pas l'expliquer, mais on sait que c'est ça. Donc, à partir de là, c'est la vie qui s'exprime spontanément, à partir du cœur. Mais, même s'il y a des décisions qui sont prises au niveau mental, ça fait toute partie du cheminement et du jeu, et, dans le fond, de la dégustation de la vie, parce que c'est toujours de se découvrir et tout est un jeu. Comment ça se fait qu'on a, tu sais, quand je t'écoute parler ou que j'écoutais Pierre et Gérald, tu sais, j'imagine que je me fais le reflet de plusieurs personnes, de dire, ah, je veux ça, mais qu'en même temps, on a peur de ça. – Bien, déjà, le « je veux ça » part obligatoirement de l'histoire avec des images projetées, avec un idéal projeté, avec pourquoi on veut ça aussi. Tu sais, c'est la fuite de l'instant, parce que, dans le fond, on pense que ça va être mieux plus loin, ça va être mieux plus tard, ça va être mieux quand je vais avoir plus. Mais tout ça est une question de jugement du mental qui tranche entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Parce que tu es cela maintenant, ce n'est pas plus tard, c'est là maintenant, maintenant. C'est vraiment juste une question que c'est le mental qui tranche entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, en fait. Parce que c'est toujours la vie qui se déroule à chaque instant. – OK, on va approfondir ça après la pause, parce que j'ai plein de questions. – Alors, on est avec Juliane, vous êtes à Porteur d'espoir, on se retrouve dans quelques minutes. – Alors, on est de retour avec Juliane à Porteur d'espoir, on parle d'éveil, on parle aussi de ce qui fait qu'on résiste, ce qui fait qu'on juge, puis qu'on qualifie aussi, comment ça se fait qu'on résiste à ce point-là. J'aimerais que tu nous racontes un peu ton expérience à toi, parce que toi, ta vie a comme pris, je dirais, une direction différente à partir de l'automne dernier. Peux-tu nous raconter ce qui a amené ça? Tu as dit en tout début d'émission, quand j'ai arrêté de chercher, parce que tu cherchais des réponses, quand j'ai arrêté de chercher, les choses sont arrivées, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, je te laisse utiliser tes propres mots. En fait, c'est très drôle, parce que c'est vraiment un concours de circonstances. Dans toutes mes recherches, en fait, j'ai rencontré un maître spirituel, et j'avais vécu ce qui a... C'était comme un atelier, ça s'appelait guérison profonde, et j'ai vécu un profond traumatisme, en fait, à ce moment-là, parce que pour moi, oui, j'avais... Oui, je me suis fait torter très, très sévèrement. C'est vrai. Oui, mais vu que la vie est parfaite et que tout est merveilleux, ça m'a propulsée dans un espace d'écœur en titre aigu, en fait. Puis ça a fait en sorte que je cesse les recherches et que je me retourne vers moi et que, en fait, je profite de ma vie d'ermite avec mes animaux beaucoup et dans le silence, beaucoup. Et à un moment donné, il y a eu l'appel pour aller à un atelier de Nasrine, une conférence de Nasrine que vous avez reçue ici. Oui, on l'a reçue. Elle revient le 10 avril ici. Oui, oui. Et en fait, ça m'a permis de rencontrer Isabelle. Ah, Isabelle Lassière. Oui, tout à fait. Donc, c'est ça. Après cet atelier-là, j'avais invité Isabelle et Nasrine parce que ma maison est tout près de l'autoroute 20. Donc, j'aurais dit, si vous voulez venir voir les chevaux, ça va me faire plaisir. Donc, on s'est arrêté à la maison. Et en fait, il y a un lien qui s'est créé avec Isabelle. Et ce lien-là a fait en sorte que Gérald et Pierre viennent habiter chez moi quand ils sont venus à l'automne. Ah, oui. Oui. Donc, c'est ça. Par un concours de circonstances, Isabelle m'a dit, je vais à Québec avec deux personnes, deux Français, tout ça. Puis moi, j'adore les Français parce que justement, j'ai habité deux ans en France et deux ans et demi au Congo français. Donc, on a beaucoup d'amis français. Mais je ne savais pas du tout qui étaient Pierre et Gérald. Je n'écoutais pas ça, les satsangs. Je ne savais pas du tout ce qu'était la non-dualité, tous des nouveaux concepts. Oui. Tout ça. Et donc, j'avais parlé à Isabelle. J'avais dit, ça me fait plaisir de vous accueillir à la maison si vous voulez. Mes enfants, eux autres, ont quitté. Ma fille est partie étudiant en Angleterre. Mon fils est rendu aux États-Unis. Et ça fait que j'avais des gens. Donc, c'est ça. Ils sont arrivés à la maison deux jours avant qu'ils arrivent. Je me suis dit, bon, je vais toujours aller voir qu'est-ce qu'ils font et tout ça qui s'en vient chez moi. Donc, j'ai vu que c'est ça. Ils avaient réalisé le soi et qu'ils étaient... Ça, ils vivaient l'éveil. Qu'est-ce que ça te fait quand tu as découvert quels étaient leurs propos finalement, qu'ils avaient réalisé le soi? – Bien, en fait, ça n'a pas donné naissance à une recherche. – Non. – Plus, non. Il y avait vraiment une paix intérieure. Et j'avais dit à Isabelle, moi, tu sais, on va se voir au repas, mais je ne suivrai pas vos activités et tout ça parce que ça ne m'intéressait pas. Mais le premier soir, il y a eu un satsang à la maison, très intime. Et à partir de là... – Chez toi? – Oui, chez moi. Et à partir de là, en fait, il y a eu... Oui, je les ai suivis. Je les ai lâchés. Donc, j'étais tout le temps avec eux. Puis, pendant huit jours, en fait, ils dormaient à la maison et tout ça. Et quand on est en présence de la conscience qui se reconnaît elle-même, il y a une reconnaissance qui se fait. Et le dernier jour, le dernier satsang, en fait, Gérald a dit une phrase qui était... Là, je raconte ça, mais c'est ça, il ne faut pas s'attacher à l'expérience de comment ça a été vécu parce que ce ne sont que des mots et que l'expérience, mais... Et pour chaque personne, c'est différent. Mais c'est ça, Gérald avait dit « Il suffit de reconnaître qu'on est la conscience. » Et à ce moment-là, c'est comme une éclair fulgurante qui est comme une évidence, en fait. Je me suis dit « Ben oui. » C'est ça. C'est juste là. Ça a toujours été là et c'est ça. Donc... Là, à ce moment-là, au moment où Gérald dit ça, tu reconnais que tu es la conscience. Oui. Oui. Est-ce qu'ils ont été témoins de ça? Non. Bien, par concours de circonstances, après, on prenait la voiture puis là, je leur ai raconté ça dans la voiture et il y avait eu comme aussi l'aspect que le personnage glissait. J'avais la sensation comme que le personnage glissait. Elle ne savait plus comment se rattacher à rien, tu sais. Comme... Donc... Et... Donc, ça, c'était comme là. Mais je pensais, en fait, que c'était final. Parce que... Final dans le sens de... Bon, bien, c'est ça, c'est ça, c'est... Oui, c'est ça, c'est ça, c'est l'éveil, c'est là, c'est présent, tout, c'est... Je suis ça, je suis cette paix-là que j'appelle la paix. Ça faisait longtemps que j'avais l'impression qu'il y avait la paix, comme je l'explique dans la vidéo. La paix à l'extérieur, mais il y avait comme... Il n'y avait pas de vide, il n'y avait que la paix et le corps. Mais il y avait une séparation. Donc, je fais le lien avec ma boule d'âme qui était dans la paix et qui flottait dans la paix. Mais c'est ça, il y avait le corps et la paix. Et à l'éveil, en fait, c'est comme si tout est devenu la paix. Le corps et tout. Tout le reste. Mais ce que je ne savais pas, c'est que deux semaines après leur départ, il y aurait ce qu'on appelle le basculement. C'est des mots que j'ai découverts au fur et à mesure, en fait. Je ne savais pas tout ça, mais c'est comme quelque chose parce qu'il y a comme à la première étape, entre guillemets. C'est comme s'il y avait toujours quand même une personne pour vivre l'éveil. Tu sais, il y avait, tout était la paix, mais il y avait quand même une subtilité de personne pour vivre la paix. Ça, c'est toi. Oui. Bien, c'est moi. Oui, c'est ce qui était toi. C'est des fragments d'identité. Et au basculement, c'est comme vraiment fulgurant. C'est comme si toute la connaissance est en... L'espace, c'est une fraction de seconde. Puis c'était à quelle occasion que ce basculement-là s'est fait? Est-ce qu'il y avait quelque chose... C'est totalement banal. J'étais dans la cuisine, je regardais à l'extérieur mes chevaux et la clôture. J'ai une image de la clôture. Clôture à chevaux. Rien de romantique. Et c'est ça, c'est à ce moment-là. C'est comme si tout s'est arrêté. C'est mis sur pause. Il y a eu un pause. Et c'est vu. C'est comme... Ça a été vu qu'il n'y avait personne. Personne. Il n'y a que la conscience. Ça fait peur, ça, quand on dit il n'y a personne. Mais en fait, on n'est pas la petite personne qu'on croit être. On est la vastitude même. On est quelque chose de grandiose. On est la source de toute chose. Donc, pour, si on veut rassurer le mental, entre guillemets, c'est de dire on n'est pas la petite personne d'identité avec toutes les croyances qu'on est. Mais on est quelque chose de beaucoup plus vaste. On est la paix ultime. Pierre et Gérald nous ont parlé cette fois-ci la semaine dernière beaucoup de désidentification. Tu sais, se désidentifier de la souffrance de soi, de la matière, de notre travail, de nos pensées aussi. Puis, je ne sais pas comment les gens voient ça. Moi, quand j'entends ça, j'ai encore l'impression que j'ai un travail à faire pour me désidentifier. Mais dans le fond, je n'ai pas de travail à faire. Non, ça se fait en fait. Quand on est connecté au niveau du cœur, c'est quelque chose qui se fait spontanément spontanément quand ça doit être fait, il n'y a pas de lutte. Il n'y a rien à chercher au niveau mental. Il y a juste vraiment à laisser la vie être. Et comme quand Gérald Despierre était à la maison, en fait, il y avait spontanément un travail de voir que je n'étais pas les pensées. je n'étais pas les sensations du corps. Je n'étais pas ça se faisait comme spontanément pour me ramener à ce qui observait, ce qui observe ça, ce qui observe les sensations, ce qui observe les pensées qui émergent spontanément sans lutte. Mais ça, c'est comme ça, c'est la première étape parce que ça demande une désidentification de l'identification. Quand que dans le fond, quand je dis on n'est pas les pensées, on n'est pas le corps, on n'est pas tout ça, c'est en tant qu'identité qu'on n'est pas ça. En tant que conscience, nous sommes tous ça. Je trouve ça complexe. Je sais que c'est simple, mais en même temps que j'entends mon mental qui dit attends un peu là, attends, attends. Puis qui essaie de décortiquer puis dire ce bout-là, je le comprends-tu puis ce bout-là, je le comprends-tu. Appelons ça de la résistance, même si c'est comme si j'avais l'intuition que ce que tu dis, je sais que c'est ça. Ça se reconnaît, c'est sûr. Oui, mais il y a comme, attends un petit peu, ça ne peut pas être si simple que ça, il doit y avoir des choses à faire. Là, c'est le mental qui arrive à pleine course. Il ne faut vraiment pas perdre notre identité, il faut se rattacher à toutes nos connaissances, à ce qui est solide, ce qu'on croit solide, en fait, qui sont les bases du connu, les sensations connues, tout le référencement, en fait. Mais j'imagine aussi, puis peut-être que ça crée une résistance accrue pour le mental, j'imagine qu'une fois que tu te sens ou que tu es réalisé, je devrais dire. Mais il n'y a personne pour être réalisé. Dans le fond, la réalisation, c'est réaliser qu'il n'y a personne à réaliser. Bon, mettons, rendu là, tu ne dois plus avoir envie de continuer ta vie, je ne sais pas, si tu faisais un travail qui te plaisait plus ou moins, ou si tu étais dans une relation plus ou moins satisfaisante ou tu vis dans un environnement qui ne te correspond pas, tu dois juste, j'imagine, mais là, c'est en fait une question, avoir envie de dire « Ah, ça, c'est plus dans ça que j'ai envie d'être, j'ai envie d'être, tu sais, de rester la paix, de rester l'amour, d'être dans ce qui me convient le mieux. » Mais en fait, la vie n'est pas quelque chose de personnel, donc peu importe ce qui se déroule dans l'expérience ne fait aucune différence puisque nous sommes la paix fondamentale qui est antérieure à toute expérience, à toute expérimentation. Nous sommes la vie même qui se déroule à chaque instant, donc ça se fait, s'il y a quelque chose qui doit se faire, ça ne part pas d'une décision personnelle, d'un vouloir personnel. ça se fait, s'il y a, je ne sais pas, une relation qui est désharmonieuse, c'est juste qu'il va y avoir un mouvement de partir, il va y avoir un mouvement, simplement, ça va se faire sans lutte, sans déchirement, sans tout l'aspect mental qui veut savoir le comment, du pourquoi, du... c'est ça. Ça me fait penser, c'est un exemple peut-être que je ramène souvent, mais je trouve que ça nous permet d'être dans le concret, si je peux dire, tu sais, ma maison est à vendre depuis plusieurs mois, je viens de redécider de la remettre en vente récemment, puis quelque part, au fond de moi, je me dis, bien, si la vie décide que ça doit être vendu, ce sera vendu, puis si la vie décide que je dois continuer à vivre ici, je vais continuer à vivre ici, puis tu sais, je ne suis pas dans un sentiment d'urgence non plus, je ne vends pas parce que je suis mal pris, je vends parce que je sens que mon temps, là, est complété. Mais de toute évidence, ça ne l'est pas. Ça a l'air que c'est bien. Puis juste dans le dire, le fait de dire ma maison. Ah oui. S'approprier sa maison, il y a vraiment un identifical, il y a une appartenance, un attachement à ma maison. Ce que tu me dis, c'est que, tous les attachements devraient être revus, finalement? Bien, tout est parfait, en fait. Il n'y a pas de lutte avec les attachements, c'est juste de les voir comme tels. Ça se dévoile. Et les attachements, c'est ça, c'est de l'information, c'est des textures. quand on enlève quand on enlève toutes les étiquettes que le mental pose sur mon, ma, mais, qui font partie du champ de stabilité, le champ, dans le fond, ça crée quelque chose de rassurant pour le mental. c'est ça, l'attachement. C'est juste... Est-ce que tu considères le mental comme un ennemi à l'éveil, à la paix, à la joie, à la sérénité profonde? C'est sûrement pas un ennemi parce que, fondamentalement, tout est la conscience. Le mental aussi? Oui. En tant qu'identité, on n'est pas le mental parce que le mental, dans le fond, s'approprie un rôle qu'il n'a pas. Il prend le rôle de chef d'orchestre. Il pense que c'est à lui de gérer toute la sécurité, de gérer tout ce qui... ce qui peut être dangereux pour le corps, qui peut être... Et, dans le fond, le mental est un outil bénéfique. C'est ce qui fait que ça nous permet de communiquer ici, dans le relatif. Ça permet de planifier des choses. C'est un outil. Mais, c'est pas ce qu'on est. On lui a attribué un rôle qui n'est pas, en fait, on n'est pas le mental. C'est important, on croit qu'on est celui qui pense, celui qui décide, celui qui agit, celui qui a mal, celui qui rit. Mais, si tu observes bien, il y a quelque chose qui peut observer ça, qui observe les pensées, qui observe le bruit du mental, qui observe les mécanismes, quelque chose qui est la source, en fait, de toute manifestation. Est-ce que tu crois que dans notre vie de fou, où, tu sais, la majorité d'entre nous courons comme des poules pas de tête, où, tu sais, on a des listes de choses à faire, même le week-end, où on est tout le temps sollicité par plein de choses, est-ce que tu crois que tout ça nous éloigne? Je comprends que ce sont des expériences que la conscience doit vivre, mais as-tu l'impression que ça nous éloigne de cet éveil-là à la conscience? En fait, ça peut nous rapprocher. OK. Parce que toute cette accélération-là, en fait, c'est toujours comme l'accélération de l'information, puisque tout est information. Donc, quand ça va trop vite et qu'on va trouver, c'est une façon de nous ramener à ce qui n'a pas d'allure, dans le fond, pour nous, ce qui ne fait pas de sens pour nous. Et ça va nous forcer à se retourner et voir où est-ce que ça fait du sens pour moi? Où est-ce que je peux retrouver la paix? Où est-ce que... À quel endroit il n'y a pas de souffrance? À quel endroit? Tu vois, pour parler de mon histoire à moi, très courte, ce rythme de vie-là, comment je dirais, c'est comme si ça suffit, cette course-là, ça suffit, puis je en anglais, on dirait « I'm craving », je ne sais pas comment le traduire en français, j'ai tellement besoin de paix, de calme, de silence, de m'arrêter de rentrer chez moi, de fermer la porte, puis juste n'avoir rien à faire, ce qui n'arrive à peu près jamais. Mais ce besoin-là est grandissant, puis tu sais, j'ai faim de ça. C'est magnifique. Oui, bien peut-être, mais tout est magnifique. Oui, mais tu comprends que cette fin-là qui n'est pas rassasiée en ce moment crée encore un, je ne dirais pas de la souffrance, parce que c'est un trop grand mot, mais tu sais, un inconfort, dire, non, mais quand est-ce que je vais comprendre puis que je vais m'accorder ces moments de paix-là dont j'ai tellement, en tout cas, dont j'ai l'impression d'avoir tellement besoin. Et ça met juste les choses en perspective, ça met juste en relief, l'inconfort, bien c'est ça qui est jugé inconfort par le mental versus un endroit de paix fondamental qui se reconnaît, surtout si tu es en contact avec des gens qui, en fait, qui savent qui sont la conscience, que c'est la conscience qui se reconnaît elle-même. Je trouve que la vie a le sens de l'humour parce qu'elle m'amène des invités comme toi, comme Pierre et Gérald, comme Nasrin Mieto, tu sais, tu dis, oh boy! Mais en fait, c'est un film d'humour en permanence. Moi, j'ai l'impression de vivre un film d'humour en permanence. Je trouve tellement que la vie est rigolote. C'est vrai, hein? Tellement, tellement. Oui, la conscience a beaucoup d'humour. C'est hilarant. Puis, quand on perçoit la vie à partir du siège du passager, en guillemets, à partir de la paix que l'on est, puis on n'est plus affecté, en fait, par tout ce qui peut se dérouler dans l'expérience. Donc, c'est très, très drôle de voir les situations et de voir comment on a tendance à se prendre au sérieux. Puis à compliquer les choses. Ah, tellement. Tu vois, j'écrivais un texte hier qui s'appelait la Dolce Vita, puis où je donnais un exemple, tu sais, où il y avait un changement que je voulais faire dans ma vie, un des nombreux changements que je veux faire. Et j'ai demandé à la vie de m'aider à ce que ce soit simple. Puis c'est tellement drôle parce que le changement n'est pas venu de moi, il est venu de l'autre personne qui m'a dit, ah, finalement, ça, on va arrêter ça. Je me disais, ah oui, OK. Je me disais, je me mettais à sa place, je me disais, mon Dieu, cette personne-là doit tellement penser que je ne réagis pas. Puis en fait, en dedans de moi, ça souriait, c'était plein de soleil, tu sais, c'était, yes! Mais en fait, il n'y a pas d'autre que nous. Donc, l'autre est toujours le reflet de nous-mêmes. Ça, ça dérange, quand on dit ça. Oui, beaucoup. Parce que quand on n'aime pas quelque chose de l'autre, puis qu'on sait que ça fait partie de nous, c'est difficile de faire comprendre ça aussi aux gens. Puis souvent, les gens, vont dire, tu sais, s'ils jugent, admettons, quelqu'un qui ment, ils vont dire, bien moi, pour moi, c'est important, la vérité, je ne comprends pas quand tu me dis ça. Mais en fait, c'est de, des fois, ça ne prend pas nécessairement la même forme que ce qui est jugé, mais c'est de regarder en soi quelle partie de nous se ment. ça, c'est certain. Donc, c'est toujours un reflet. La vie s'enseigne à elle-même. Donc, ce qui est jugé est nécessairement en soi. Quand je donne des ateliers sur les manipulateurs, tu sais, les gens disent, oui, mais il me semble que moi, je fais attention à ne pas manipuler les autres. Puis pourtant, j'ai un gros manipulateur dans ma vie. Mais je pense que justement, quand on est avec un manipulateur puis qu'on ne s'en sort pas, on se manipule soi-même en se faisant croire que je vais le changer puis avec beaucoup d'amour, il va guérir puis alors que c'est pas vrai. Oui. Mais on se manipule soi-même, on se ment à soi-même. Tout à fait. Quand on n'aime pas les gens qui jugent, bien déjà, en partant, on juge, hein? Exactement. Mais c'est très... C'est très bien vu. C'est très... L'ego trouve ça très, très difficile à admettre ce miroir-là. Ah oui, puis l'ego est vraiment perspicace. C'est... Oui. Pour déterminer ce qu'il n'aime pas. Oui, pour... Il y a plein, plein de trucs, plein de cachettes, plein de façons de contourner pour pas trop disparaître. Pour ceux qui recherchent justement au niveau de la voix de l'éveil, je me rends compte comment que l'ego ou le mental a des subtilités. Oui. C'est magnifique. Oui. C'est magnifique. Elle trouve ça magnifique, l'ego. On prend une pause, on revient avec Juliane. Je veux juste vous rappeler que si vous avez des questions ou des commentaires pour Juliane, je vous invite à aller faire sur ma page Facebook Diane Gagnon perso complet. Il y a deux, trois posts qui concernent Juliane pour l'émission de ce matin. Alors, si vous avez des questions, on va en prendre connaissance et les lire en nombre. On revient dans quelques minutes. Alors, on est de retour avec Juliane et c'est Diane Gagnon qui vous parle à Porteur d'espoir. On parle d'éveil ce matin puis c'est difficile, même pendant les pauses, on continue à parler. Puis là, on se dit, ah, il faut garder ça pour nos auditeurs. Parce que j'étais, on était en train de se dire si cette émission-là aurait lieu à 4 heures, on boirait du champagne en faisant l'émission et tu me dis, j'adore, tu m'as dit, ah, moi, je suis bien ouverte à ça, boire du champagne. Parce que les gens s'imaginent qu'à partir du moment où on a l'éveil, on vit de brins d'herbe et de verre, je ne sais pas trop, je ne sais pas c'est quoi. On a l'impression que parce qu'on n'est plus identifié à notre corps, qu'on n'a plus les plaisirs attachés à notre corps. Mais ce n'est pas ça. Non, c'est tout le contraire, en fait. C'est que la conscience se reconnaît en tout. Donc, c'est comme si elle se goûte en toute chose et sans sensation de lutte, sans fermeture, sans contraction, sans impression de devoir se protéger. Donc, elle est totalement ouverte. C'est totalement ouvert à la vie. Donc, ça accueille toutes les textures. Moi, je dis souvent, je suis comme au banquet de la vie. Tout goûte bon. Je peux choisir. Tu sais, ça goûte toutes les sortes de plats. C'est extraordinaire, en fait. même un verre de champagne où il y a de l'alcool puis que ça peut altérer nos niveaux de conscience? Mais il n'y a rien qui est altéré. La paix est toujours là, fondamentale. Fondamentalement, en fait, pas longtemps après l'éveil, on avait un souper entre amis. Puis, j'ai pris une brosse. entre guillemets. Puis, c'était très drôle parce qu'il y avait comme, bien, tu sais, le mouvement était là, tout spontané. J'ai pris de l'alcool, j'ai fêté, dansé. Et quelque part, il y avait comme, oui, on va voir si ça reste là. Ah, c'est vrai. Même quand on... C'est comme, eh non, ça ne bouge pas. Et malgré qu'on prend de l'alcool, qu'on fête un peu, tout ça, cette paix, fondamentalement, est toujours là. Ça ne change en rien, en fait. Peu importe l'expérience, c'est toujours là. Même s'il y a un mal de tête le lendemain, la paix fondamentale est toujours là. Et, oui. Mais, ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite reproduire à chaque fin de semaine parce qu'il y a aussi le fait que... La récupération. Oui. Le fait qu'on se reconnaît en toutes choses, c'est l'amour avec un grand A, en fait. Et, on a vraiment le mouvement de prendre soin et spontané. Prendre soin de... Prendre soin de notre corps. Ah, OK. Comme on prendrait soin d'un chien, comme on prend soin des arbres, comme on prend soin de la vie. Donc, on ne veut pas faire subir à notre corps des affres qui sont douloureuses ou qui sont perçues comme... On lui apporte des choses qui le rendent bien avec amour. Tu vois, mon sujet préféré, je dirais, c'est l'estime de soi. Oui. Comment on concilie l'estime de soi avec l'éveil? Dans le sens où, tu sais, on a l'impression qu'on doit travailler, apprendre à s'aimer davantage, parce que tu viens d'utiliser un mot, une expression que j'aime beaucoup, tu sais, prendre soin de soi, se traiter comme on traiterait notre enfant, tu sais, avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup de douceur, puis ce qu'on ne fait pas quand on oublie ça aussi, tu sais, puis s'accorder des moments à soi, puis en même temps, mais ça nous permet, je pense, de mieux vivre, là, personnellement. Comment on... Est-ce que l'estime de soi a une influence sur l'éveil ou est-ce que l'éveil a une influence sur l'estime de soi? En fait, l'estime de soi part d'une personne, part du fait qu'on pense qu'on est une personne à améliorer. On veut une version améliorée. Ça, je ne suis plus capable d'entendre ça. On veut une version améliorée de la personne et en fait, c'est lorsqu'on se détache totalement que ça peut émerger spontanément. Il n'y a pas d'estime de soi. L'estime de soi met en relief le non-estime de soi et c'est comme quelque chose qui doit être vu et perçu et c'est juste d'observer ce qui est là à chaque instant sans mettre d'étiquettes. C'est que le mental qui pose des étiquettes sur le manque d'estime de soi le manque de confiance en soi le manque ce qui est juste une lutte à la vie en fait parce que ce qu'on est fondamentalement cherche à émerger à chaque instant spontanément et c'est juste toutes nos croyances nos peurs nos conditionnements qui viennent comme filtrer ça et c'est cette lutte-là entre ce qui veut spontanément émerger toute la grandiosité si je peux dire de ce qu'on vit toute la spontanéité et tout ce qu'on a appris ce qu'on devait faire ce qu'on ne devait pas faire ce qu'il devait être qui vient contrer ça donc c'est ça c'est cette lutte-là en fait et l'estime de soi c'est de voir que les jugements et toutes les limitations qui sont mises sont fausses t'es en train de me dire que j'ai plus de sujet de conférence ça peut être juste un nom oui c'est sûr encore plus profond c'est tout c'est ce que je me dis en même temps mais je trouvais la blague bonne tu sais tu dis justement ça cette lutte-là et pendant la pause on en discutait tu sais à quel point à un moment donné ça devient lourd porter tout ça tu sais puis avoir l'impression de ok je vais porter ce fardeau-là aujourd'hui je vais régler ce problème-là ou je vais ok il faut que je travaille sur moi ok il faut que j'apprenne ça oui j'ai ce cours-là je suis inscrite tu sais les sollicitations sont tellement nombreuses puis je trouve que ce qui vient avec ça quand on fait longtemps qu'on fait ça moi j'ai un rythme de vie de fou depuis 30 ans ça me prend du temps à apprendre tu sais à un moment donné on a une écoeuriette aiguë pour reprendre un peu ton expression de tantôt tu sais ce qui fait non mais là c'est assez là c'est assez ça peut-tu être autrement tu sais qu'est-ce qui quel relâchement je sais pas comment poser la question tu sais j'aimerais ça faire de la télépathie le plus que tu mais en fait c'est toujours une question de lutte avec ce qui doit être avec ce qui est parce que c'est pas le fait de faire plein plein de choses ou qu'il y a des choses qui se font qu'il y a une vitesse accélérée c'est pas ça qui qui fatigue c'est le fait de penser que ça devrait être autrement que ça devrait être plus ralenti qu'il devrait avoir moins de choses qui soient faites c'est vraiment la lutte par rapport à ce qui doit être fait et spontanément s'il y a le mouvement de ralentir le rythme ça va se faire c'est vraiment simple en fait parce que c'est toujours dans le maintenant et c'est vraiment dans la projection du mental qui dit qui se réfère à l'histoire qui est enregistrée de dire ça devrait être autrement que ce qui est maintenant et toujours dans le maintenant dans le maintenant que le maintenant toujours on sait ce qui doit être fait est-ce que je dois ralentir est-ce que je continue et c'est toujours par rapport à l'endroit dont la vie est observée toujours lorsque la vie est vécue en tant qu'observation ça régénère en fait il n'y a pas de dépense d'énergie la dépense d'énergie vient du mental ça prend une énergie faramineuse de toute cette lutte toute l'analyse mentale tout le fait d'étiqueter en permanence donc tu le dis puis je me sens épuisée je te dirais tu es la paix Diane mais cet élan-là vers la paix que je ressens puis que je suis sûre que plein d'autres personnes qui nous écoutent ressentent aussi tu sais cet élan-là de dire non mais ça peut-tu être plus simple puis plus calme puis plus doux moi je pense que mon mot-clé de 2018 c'est douceur tu sais être dans au lieu de me donner ça dur ou au lieu d'être exigeante envers moi ou au lieu de toujours m'en demander plus j'aspire à plus de douceur je ne sais pas comment faire mais j'aspire à plus de douceur puis je sais des choses c'est dire ok ça je vais laisser tomber ça ou ça et si tu accueillais tout 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 maintenant sans juger de ce qui devrait être différent juste en ne mettant pas d'étiquette juste en dégustant les textures de ce qui est là de ce qui est dans le vécu de l'expérience ce n'est en fait que des textures au final que de l'information il n'y a pas de il n'y a rien d'autre que de c'est ça dans le banquet de la vie des textures à déguster dans le maintenant tu vois quand tu me dis ça mon mental me dit oui mais si tu acceptes ça comme c'est là ça ne changera jamais oui mais c'est vrai je m'entends penser ça de dire ok mais si j'accueille tout ça ça veut dire que j'accepte que ça continue d'être comme ça en fait ça va changer si ça l'a changé parce qu'il n'y a pas Diane qui est là pour changer quelque chose et c'est la conscience qui observe qui en fait dissout ce qui doit être dissout qui voit ce qui doit être vu et une fois que c'est vu ça n'a plus besoin d'être dans le champ d'expérience donc ça change spontanément il n'y a rien de permanent dans le monde relatif la seule chose qui est permanente est ce qu'on est fondamentalement et ce que j'appelle la paix mais il n'y a aucun mot qui peut définir ça c'est comme essayer de définir ça avec des mots l'imiter l'illimiter c'est est-ce que tu dirais que d'où tu es en ce moment tu prends encore des décisions ou tu suis ce qui se présente à chaque minute il n'y a pas de décision personnelle c'est la vie il n'y a rien de personnel c'est ça en fait il n'y a plus rien à protéger le fait que je puisse parler à la radio en ce moment part du fait qu'il n'y a personne à protéger il n'y a personne parce que j'avais une phobie de parler en public c'est vrai oui je ne pouvais pas aligner deux mots devant des gens et là j'ai fait une conférence dernièrement parce que tu peux s'en faire plein d'autres aussi alors que c'est à l'horaire mais encore là ce n'est pas une décision de Juliane en fait de faire ça ça se fait c'est comme la vie t'a demandé ça puis t'as dit oui ça a mis des personnes autour de moi qui font en sorte que ah il va tu sais peux-tu me faire ça il y a telle date ce qui serait vraiment propice pour faire ça c'est comme la vie me met en mouvement et vu qu'il n'y a plus de lutte avec la vie ça dit oui et ça ça suit le courant en fait un mot qui est très à la mode en ce moment c'est le flow oui go with the flow oui donc on suit le courant de la vie et je pourrais approfondir un petit peu par rapport au courant de la vie parce que dans le fond tu me demandais au début de l'émission dans les formations que j'avais suivies tout ça il y a le fait que je suis il y a une formation en ostéopathie équine et il y a eu une spécialisation en ostéopathie crânienne donc pendant 10 ans j'ai fait de l'ostéopathie crânienne sur des êtres humains sur des êtres humains ok pas sur des chevaux non sur des êtres humains donc et j'ai découvert au début en fait tu sais j'avais appris une technique et je placais mes mains d'une certaine façon il fallait que je réalise la technique tu sais dépendamment des symptômes et tout ça il fallait que j'aille à tel endroit ou tel endroit tout ça et mes mains ne voulaient pas suivre ce que je voulais faire il y avait comme une grande force qui allait comme à contre-courant en fait et j'ai lutté au début je luttais vraiment contre ça puis mon chum mon chum c'est un ingénieur et je lui partageais tout ça puis là j'étais comme je veux faire ça puis ça veut pas puis mes mains veulent aller ailleurs et tout ça et finalement j'ai fini par lâcher ça puis laisser tes mains laisser tes mains aller les mains savent les mains c'est la grande intelligence de la vie en fait quand on pose nos mains le corps se libère lui-même donc en suivant ce courant-là ce courant de la vie ça m'amenait à aller débloquer des choses que par le mental et par ce que par ce que j'avais appris techniquement j'aurais pas pu déceler ça l'amenait spontanément à des tensions primaires qu'on appelle dans le jargon ostéopathique et ça ça déliait des choses très très importantes spontanément et là j'ai fait le lien avec la vie à ce moment-là je me suis dit mais la vie c'est la même chose en fait c'est quand on se laisse porter par ce courant-là on sait parfaitement par où aller c'est le même courant la même intelligence qui gère notre corps on n'a pas besoin du mental pour respirer pour respirer pour ajuster les battements de notre coeur la pression sanguine les échanges les échanges entre les cellules et tout ça donc ça se fait et la vie dans le fond c'est une représentation du corps tout se fait dans la grande intelligence les échanges les relations les... donc quand on laisse la vie faire elle sait parfaitement ce qui doit être fait à chaque instant donc je prends un exemple si j'ai une situation dans laquelle je ne suis pas confortable peu importe ce que c'est familial professionnel social amoureux peu importe puis que je me dis mon Dieu qu'est-ce que je devrais faire est-ce que je reste ou je pars est-ce que je mets fin ou je continue dans le fond ce que tu dis dans le fond j'ai rien à décider c'est ça que tu me dis tu sais j'ai juste à être là observer accueillir puis les choses vont se placer d'elles-mêmes oui c'est à se connecter en fait au niveau du coeur je l'appelle le maître coeur c'est le plus grand maître pour chacun c'est on est le maître on est tous le maître et cette porte-là se situe au niveau du coeur et quand on écoute au niveau du coeur la réponse spontanée s'y trouve si on veut décortiquer au niveau du mental on s'en sortira gêner et on va essayer de comprendre puis ça va on peut même remonter tellement loin dans notre vie du comment du pourquoi mais on est en dehors de ça j'avais une cliente récemment à qui je demandais c'est quoi ton objectif en venant faire du coaching avec moi je veux comprendre pourquoi je ne suis pas heureuse là je me disais c'est drôle moi j'aurais répondu je veux être heureuse c'est comment notre mental il nous conditionne on veut comprendre pourquoi on n'est pas bien plutôt que puis c'est pas un jugement là quand je dis ça parce que je pense qu'il y a quelques années j'aurais répondu la même chose aussi plutôt que de dire je veux être bien c'était je veux comprendre pourquoi je ne suis pas bien c'est le fait de vouloir comprendre en fait qui nous maintient dans la souffrance parce que ça nous amène nécessairement dans des champs d'attention qu'on est habitué de reproduire et de voir et donc c'est ça on cherche la souffrance on cherche le pourquoi de la souffrance donc ça nous attire à mettre notre attention sur la souffrance et on vit la souffrance et c'est un cercle vicieux en fait on est mieux de mettre notre attention sur l'observation des oiseaux ou des nuages ou des couchers de soleil ça c'est ma passion on est mieux de mettre l'attention sur ce qui observe sur ce qui observe oui ce qui observe la vie qu'est-ce qui observe les oiseaux qu'est-ce qui observe la vie j'ai un peu de misère avec ça qu'est-ce qui observe comment j'observe qui observe le coucher de soleil en fait ce qu'on est toujours antérieur à toute toute pensée c'est de là qu'émerge toute pensée toute action tout mouvement toute impression de mouvement en fait et on a l'impression que ce qui observe est l'identité est Diane mais en fait ce qui observe est beaucoup plus profond que l'identité au mental quand par exemple physiquement on a de la souffrance on est malade ou arriver à se désidentifier puis à se détacher de ça est-ce qu'il y a une manière plus simple de de dire ah oui finalement je viens de me casser une jambe mais c'est pas moi qui s'est cassé comment on arrive à bien en fait si ça part d'un vouloir se détacher il y a une lutte ok donc c'est d'accueillir accueillir tout tout accueillir la sensation il n'y a pas de lutte avec ce qui est il n'y a pas de lutte avec la douleur il n'y a pas de lutte avec l'accident c'est c'est toutes des textures en fait la douleur physique est une texture dans le corps qui exprime quelque chose qui n'a pas été vu donc quand ça ça peut s'exprimer totalement entièrement quand on le laisse aller au bout de l'expression ça peut révéler des choses mais c'est pas obligé non plus d'être compris par le mental c'est juste le corps qui exprime quelque chose qui est qui est réprimé qui cherche à exprimer quelque chose qui est réprimé depuis très longtemps ce sont tous ce sont toutes des expériences finalement oui ce n'est que de l'expérience que la conscience qu'on est fondamentalement qui s'expérimente à chaque instant dans toutes les textures du stress de la joie de la maladie est-ce qu'elle a un but en faisant ces expériences-là? la conscience n'a aucun but la conscience est parfaite maintenant c'est la paix fondamentalement donc c'est juste de goûter de se goûter elle-même d'explorer mais elle ne se fait pas souffrir quand elle fait ça mais il n'y a pas de jugement pour juger de la souffrance c'est ça ça prend vraiment une étiquette du mental se poser en tant que souffrance est-ce que depuis que tu as vécu l'éveil en novembre dernier est-ce que ça se maintient tout le temps ou est-ce que tu as l'impression des fois que tu retombes dans des anciens patterns ou non ça se maintient tout le temps ah oui ben en fait c'est que c'est sorti du film ça sait que ce n'est pas le film ce n'est pas les sensations ce n'est pas tout ce qui paraît être c'est c'est indescriptible c'est ça qu'est-ce que les gens proches de toi ton chum tes enfants tes amis ta famille qu'est-ce qu'ils disent de ça qu'est-ce qu'ils pensent de ça comment ils interagissent avec toi maintenant au départ ça a été déstabilisant pour mes enfants dans le sens qu'il n'y avait plus de référence par rapport à la mère qu'ils avaient qui avaient des réactions qui étaient en réaction quand il y avait des choses qui étaient beaucoup dans ses peurs après l'éveil il n'y avait plus de peur donc ça pouvait accueillir totalement et les enfants nous disaient des choses et au lieu d'avoir les réactions habituelles qui sont réconfortantes entre guillemets pour le mental il n'y avait plus ça donc c'était un peu déstabilisant pour eux mais ça s'est vite tassé parce que justement dans cet accueil total ça leur permet d'être entièrement et d'avoir la liberté de de s'exprimer d'exprimer ce qui est vécu sans jugement donc c'est très très bien vécu est-ce qu'il y a des amis qui te regardent avec l'air de dire oh boy qu'est-ce qui arrive est donc bien rendu flyé ou peu importe sûrement mais ça ne se préoccupe pas trop de ce que les autres peuvent dire ou penser non ça vit à chaque instant et dans la grande perfection de ce qui doit être fait c'est ça ça se fait et en plus il n'y a pas d'autre donc je me reconnais dans tout dans chacun dirais-tu que la souffrance est terminée pour toi oui je dis toi je mets des guillemets c'est pour ça qu'on appelle ça la fin de la souffrance c'est que c'est sorti du film il n'y a plus d'identification à toutes les sensations et il n'y a plus d'étiquette non plus de poser sur les sensations donc il n'y a plus de jugement sur ce qui doit être fait sur ce qui est bien et pas bien donc ça fait juste goûter la vie et ça goûte toutes les textures et c'est si bon en fait c'est si merveilleux cette vie-là c'est un vrai miracle tout ça oui qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont vivre l'éveil là puis d'autres peut-être pas dans cette vie-ci où on intéresse ou je veux dire c'est pas un niveau d'évolution non qu'est-ce qui fait que pour toi c'était en 2017 pour Pierre et Gérald pour Gérald je pense c'était il y a 20 ans pour Pierre c'était peut-être il y a une dizaine d'années qu'est-ce qui fait que les gens sont prêts ou pas je sais pas si on peut dire ça comme ça mais en fait c'est qu'il n'y a pas de gens je m'en sortirai pas en fait il y a juste la conscience qui s'expérimente elle-même donc ça dépend juste de comment elle elle s'expérimente à travers moi j'appelle ça les fenêtres c'est comme si les corps c'est comme différentes fenêtres d'expérimentation et d'un côté de la fenêtre c'est la conscience qui se reconnaît elle-même qui est consciente d'elle-même et de l'autre côté de la fenêtre c'est la conscience qui s'oublie qui s'amuse à s'oublier elle-même donc qui s'amuse ça pose aucun souci pour elle pour la conscience fondamentalement que la personne soit jugée éveillée ou pas éveillée parce que vraiment fondamentalement tout le monde est éveillé c'est vraiment une illusion de penser qu'on est autre chose que la conscience elle-même que la paix fondamentale cette illusion-là quand tu l'expliques comme ça j'ai tout le temps je sens la résistance en moi dire voyons pourquoi 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 ce serait pas pareil pour moi pourquoi ce serait pas pareil pour les gens que j'aime il y a comme une lutte en me disant moi-ci 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 toi en tant que Diane ouais mais c'est juste en lâchant justement l'impression que c'est pas parfait maintenant que ça peut se vivre maintenant si tu es la conscience maintenant qui s'expérimente à travers toutes les expériences que tu fais à chaque maintenant que j'aime en plus oui oui c'est fou hein on fait une autre pause on revient tout de suite après avec Juliane et vos questions alors on est de retour avec Juliane vous êtes apporteur d'espoir on a bien des questions on a bien des commentaires aussi parce que on veut tous comprendre mais finalement il n'y a rien à comprendre j'aimerais ça savoir de quoi est fait ton quotidien depuis que tu as vécu l'éveil est-ce qu'il y a des choses qui ont changé de façon remarquable pour toi je dirais que la seule chose qui a changé en fait c'est que la vie est vécue et non plus pensée donc au quotidien tout semble pareil pour les gens qui m'entourent surtout j'ai des animaux donc au niveau du corps physique ça travaille très très fort ça fait les box oui ça pète ça passe la souffleuse ça et donc le quotidien il n'y a rien de changé c'est as-tu plus de plaisir dans ton quotidien je veux dire à faire ça bien en fait c'est qu'il n'y a plus de lutte contre la vie contre ce qui doit être fait et tout est fait dans le maintenant donc c'est vraiment selon un élan à chaque instant il n'y a plus de concepts mentaux il n'y a plus de rattachement mental par rapport au temps justement qu'est-ce qui doit être fait dans tant de temps c'est su que tout est parfait donc ce qui doit être fait ce qui va être fait c'est juste parfait donc il n'y a plus d'étiquette mentale non plus sur toute chose donc ça fait juste ça se reconnaît en chaque chose constamment c'est comme ça ne fait que reconnaître la paix en chaque chose ce que j'appelle la paix en fait il n'y a aucun un mot pour ça mais si j'observe les arbres il n'y a pas une étiquette qui met arbre là en ce moment on parle donc j'utilise des mots pour parler dans mon quotidien je suis seule et il n'y a aucun mot aucun il n'y a pas de pensée il n'y a pas d'étiquette il n'y a pas de pensée ça se vit c'est comme c'est comme si il y a vraiment c'est dur à comprendre il y a vraiment avant après mais c'est parce que la conscience se reconnaît elle-même et elle sait que c'est faux en fait au niveau des pensées que ça peut être lâché donc elle ne fait que se reconnaître en toute chose à travers les arbres les animaux les c'est dégusté c'est vécu ça se vit à partir du coeur s'il faut mettre des mots est-ce que tu as encore des émotions comme par exemple est-ce que tu pleures est-ce que tu souffres est-ce que je vois que tu ris puis que tu es capable tu es dans le plaisir et le moment présent aussi est-ce qu'on pleure quand même est-ce que il peut avoir j'ai écouté un film dernièrement et ça a pleuré parce que ça se reconnaît et c'est si beau en fait c'est si beau donc oui ça peut pleurer ça peut vivre des émotions mais il n'y a pas d'appropriement des émotions ça ne s'approprie pas mettons la joie il n'y a plus non plus d'anticipation tu sais ma fille me dit ah t'as-tu hâte de faire ça non on n'est pas rendu là maintenant elle le sait elle dit ah non c'est vrai toi il n'y a plus de t'as plus hâte de rien mais on rigole beaucoup avec ça c'est vrai ah oui vraiment oui il y a beaucoup beaucoup d'humour beaucoup d'humour je le vois quand Pierre et Gérald viennent ici on rigole tout le long on a du plaisir puis c'est pas c'est comment on dit déjà c'est déstabilisant mais c'est c'est dans le plaisir du moment présent puis de jouer avec les concepts finalement d'essayer de les comprendre oui c'est ça avec la poésie des mots est-ce que tu as des pas des objectifs sûrement pas mais tu sais des projections est-ce que des fois tu dis ah ça serait le fun d'aller en voyage dans le Maine cet été mettons ben ça se fait mais plus par mettons ma coordonnatrice c'est Isabelle qui a prévu un truc cet automne au Mexique oui j'ai vu ça c'est génial et on est supposé d'aller en France aussi au début de l'été probablement à l'automne mais c'est ça c'est l'agenda qui se remplit indépendamment d'une volonté wow parce que c'est ici c'est comblé peu importe l'expérience donc je pourrais être en lotus et tout serait parfait il n'y aurait aucun souci dirais-tu que tu es bien tout le temps oui tout le temps en fait je suis totalement à la disposition de la vie il n'y a il n'y a pas de lutte avec la vie ça ne fait que suivre le courant de la vie et il n'y a pas ça prend une personne pour être bien ou pas bien ça prend comme une identité oui mais il n'y a pas ça donc oui c'est la c'est la grâce pour employer des mots qui sont utilisés c'est drôle depuis qu'il y a eu l'éveil il y a comme une il y a beaucoup de gens qui me parlent de personnes éveillées que je ne connaissais pas j'ai appris à connaître des maîtres indiens que je ne connaissais pas je ne connaissais pas beaucoup de choses en fait dans les termes non plus et depuis un certain temps il y a des mots qui apparaissent dans mon vocabulaire qui sont nouveaux parce que justement vu que ça on dirait que ça veut parler il faut utiliser des mots pour expliquer donc oui il y a des nouveaux mots comme la grâce le fait de la conscience qui se reconnaît elle-même amène une telle joie une telle ce que les sages appellent la grâce en fait c'est quand on voit beaucoup de personnes qui suivent beaucoup de formations puis qui pour reprendre l'expression que je ne suis plus capable d'entendre qui veulent devenir une meilleure version d'eux-mêmes qui veulent apprendre qui veulent comprendre qui veulent devenir quelqu'un d'autre est-ce que ça a encore du sens tu vas me dire tu ne juges pas là mais moi je dirais bienvenue dans le club parce que ça fait partie de ma vie moi j'ai tellement fait de formation c'est incroyable et ça fait partie du mouvement ça fait partie du fait d'apprendre à se connaître à se reconnaître à s'expérimenter tout est bienvenu si le mouvement est là elle a du coup justement il n'y a pas de jugement donc qui ne qualifie rien finalement si la personne c'est ça son élan oui si la personne c'est l'élan qui est là tant mieux puis même si c'est un élan mental ça fait juste partie du chemin et tout le chemin est merveilleux il y a quelqu'un qui nous demandait si je veux me ressouvenir de quelque chose une fois que j'ai atteint l'éveil est-ce que c'est difficile c'est un peu ce qu'on disait au tout début parce que quand tu as commencé à répondre à mes questions je disais que c'est ça quand l'engrenage repart au niveau du mental on a l'impression que c'est un vieux truc rouillé qui crunche un peu mais oui en fait tout émerge dans l'instant donc il n'y a pas de stress tout ce qui doit être dit su, dévoilé il n'y a pas d'attachement à la connaissance justement toutes les nombreuses formations qui ont été faites tout ça a lâché en fait parce qu'on n'a pas besoin de ça juste le fait de vouloir retenir toute la connaissance mentale demande une telle énergie c'est pas nécessaire est-ce que c'est cette demande d'énergie astronomique qui fait qu'on tombe malade que notre corps est fatigué qu'on fait des dépressions qu'on fait de l'anxiété c'est la lutte c'est la lutte c'est la lutte avec la vie elle-même la lutte avec ce qui doit être et ce qui veut être ce qui veut émerger et les filtres ce qui est contracté en fait quand on a enregistré notre code de survie 101 dans le fond c'est au niveau c'est comme si on contracte notre nature notre nature primordiale qui est l'ouverture l'ouverture totale et dans tous nos vécus c'est des petites contractions qui s'enregistrent ici et là et quand c'est pas exprimé et que c'est comme contenu et réprimé les petites contractions s'accumulent puis à un moment donné ça fait quelque chose de c'est juste parce que ça doit être vu et que ça crée un petit peu plus fort je t'entends parler depuis presque deux heures maintenant puis tu sais je ne sens pas chez toi parce que c'est mon pattern sans doute là mais le besoin de j'allais dire de sauver le monde ou d'enseigner ou d'éveiller le monde tu ne fais que répondre oui pour moi j'entends ça puis je me dis wow quelle libération quand même mais en fait le monde que l'on pense à sauver n'est que le reflet de ses propres croyances donc toute la souffrance qu'on voit dans le monde est le reflet de notre propre souffrance puis tu sais chaque fois qu'on je pense que chaque fois qu'on essaie d'aller sauver quelqu'un c'est soit à travers l'autre qu'on va aller sauver aussi cette espèce d'identification à ce qu'on on est en perdition puis on va aller se sauver en sauvant l'autre peut-être oui tout à fait parce qu'il n'y a pas d'autre si tout le monde se sauvait soi-même en guillemets si tout le monde se retrouvait trouvait la source de ce qu'il est fondamentalement ça serait juste la fin de toute souffrance ce qui est jugé mais c'est possible donc la fin de la souffrance ben en fait dans le grand plan c'est dédié à ça en fait tout est est-ce que au-delà de l'expérimentation il y a un but de notre vie sur Terre il n'y a pas de but non non il n'y a pas de but personnel est-ce qu'il y a des missions il n'y a pas de mission personnelle non plus non et ça c'est vraiment un soulagement pour l'individu pour beaucoup de gens qui se demandent c'est quoi mes missions la seule mission s'il y en avait une c'est de retrouver ce que vous êtes vraiment ou d'aller vous positionner en tant qu'observation en tant que ce qui observe et ce qui expérimente à chaque instant vous êtes cela maintenant chacun et on est tous cela il n'y a pas de moi de vous on est tous la même chose on est un on est un on est un c'était justement ma prochaine question est-ce que la question d'une auditrice est-ce qu'on a la sensation de se sentir seul lorsqu'on réalise le soi ou au contraire d'être connecté à tout le monde il n'y a pas de jugement donc il n'y a pas le fait de dire je suis ça je ne suis pas ça je suis séparée je suis fondamentalement il n'y a aucun jugement il n'y a pas d'étiquetage pour être seule ça prend une personne identifiée qui se sent séparée des autres donc il n'y a pas ça donc c'est une totale ouverture une totale union avec tout ça se perçoit en tout donc ça se reconnaît en tout ça ne peut pas être seul c'est totalement connecté avec soi être seule ça n'existe pas non wow il n'y a pas de ça prend une définition un étiquetage est-ce que ça t'arrive d'avoir des sentiments de répulsion parfois tu sais certaines personnes des fois qui nous qui nous attirent pas nécessairement est-ce que tu vis encore ça ou si vraiment tout est dégagé tout ton horizon tout est accueilli et tout est vu en tant que texture donc quand ça capte des choses c'est des textures qui passent et c'est vu spontanément donc ça passe spontanément mais comme j'expliquais le corps physique parfois ça reste un petit peu plus longtemps parce que il y a une dynamique d'harmonisation qui est installée au niveau du corps physique donc ça harmonise des douleurs ça harmonise des dépressions ça harmonise plein plein de choses donc c'est vraiment pas une question d'être soi et de travailler sur soi c'est c'est le tout en fait donc spontanément ça ça voit pour les autres ça pas ça travaille mais c'est ça c'est ça harmonise donc il peut y avoir des symptômes dans le corps physique de choses assez graves dans le fond et si c'était identifié à une personne ça serait constamment à l'hôpital en train de faire vérifier parce qu'il y a des symptômes de d'ACV de pour les vies d'AICI pour toi dans cette expérience ça harmonise ouais donc une nuit je me suis levée j'avais une entorse au pied j'avais rien fait et ouais mais en fait ça dure ça a duré deux jours puis c'est disparu comme c'est venu ça part comme ça ça vient donc si vous avez des symptômes physiques qui arrivent soudainement quand vous entrez dans un endroit public ça vous appartient pas vous êtes en train d'harmoniser puisqu'on est un et plus on est dégagé avec les autres entités plus on est dégagé au niveau des contractions en fait plus c'est libre plus ça accueille l'autre il n'y a pas d'autre mais quand ça s'accueille soi-même dans le fond c'est juste que c'est vu comme on disait quand on accueille tout 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 pour soi en fait après l'éveil on accueille tout 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 pour soi aussi mais S majuscule O majuscule I majuscule pour soi si je pouvais mettre une première étape parce que mon cerveau tente de rationaliser tout ça je pense qu'être dans l'accueil déjà de ce qui se vit ça peut être déjà une première étape assez intéressante vraiment oui il y a pour moi il y a deux clés assez importantes en fait je parle à partir de l'expérience qui a été vécue ici c'est la première étape la désidentification des pensées des sensations et de l'histoire mais une autre clé importante c'est d'accueillir tout 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 puisque vous êtes la conscience maintenant qui s'expérimente à travers toutes les expériences et dans le non-jugement de ce qui est vécu est-ce qu'on peut dire j'ai choisi ça en tant que conscience en tant que conscience en fait ça se fait il y a il y a pas c'est très difficile à décrire parce que ça part de concept quand on parle et c'est ça c'est pas j'ai en tant qu'individu c'est quelque chose d'indescriptible cette intelligence en suprême ce tout la notion de Dieu à travers ça qu'est-ce que c'est pour toi c'est ça parce que lors du basculement c'est un mot qui est pas employé dans le vocabulaire de Juliane et lors du basculement quand c'est vu qu'on est le tout on est la source de toute chose le mot Dieu est apparu le mot présence conscience Dieu est apparu c'est des synonymes donc Dieu est ce qu'on est fondamentalement nous sommes la source de tout est-ce qu'il y a une évolution à cette conscience-là est-ce que non elle est tout simplement elle est parfaite maintenant elle est elle est indescriptible c'est quelque chose de neutre en fait et ça aussi ça peut déranger le mental justement parce que c'est présent maintenant ça ne vous a jamais quitté ça ne nous a jamais quitté ça c'est important ça ça paraît tellement banal en fait et tellement plat pour le mental qui l'occulte totalement il ne se rattache pas il n'arrive pas à le percevoir parce que pour lui ça paraît vraiment banal et plein mais dans cette platitude là en guillemets dans ce ce neutre là tous les reliefs et les textures de la vie peuvent être goûtées à 2000% wow je suis sans mots j'adore j'aime ça être déstabilisé comme ça on va à la pause on va revenir avec le mot de la fin et quelques dernières questions si t'es un fan de hip hop tu manques pas l'émission Rap Québec tous les midis du lundi au vendredi à CGMD 96.9 FM l'alternative radio le meilleur du rap québécois les classiques de rap français et américain et bien sûr tes demandes spéciales c'est donc un rendez-vous à tous les jours dès midi le Cluster Bar Spectacle c'est des 5 à 7 avec des chansonniers gratuits à tous les vendredis vous avez des shows variés chaque fin de semaine il y a 12 000 watts de son pour une qualité de spectacle incomparable le Cluster Bar Spectacle c'est situé au 93 20 boulevard Guillaume Couture coin route l'allemand vous allez le trouver il s'écrit Cluster devant Bâtisse le Cluster Bar Spectacle c'est ta scène à Lévis pourquoi acheter un véhicule neuf pour qu'il y ait 25% de valeur qui s'évapore sans raison dès qu'on est sorti du garage soyez plus futé que ça contactez Automobile Prestige DG ils ont le véhicule pour vous et sinon ils vont le trouver service courtage achat vente échange automobile Prestige DG c'est eux que vous appelez pour trouver votre prochaine voiture c'est tout 88 406 34 34 en plus ils sont spécialisés en financement automobile première, deuxième et troisième chance aux crédits sont disponibles laissez-vous prendre en charge Automobile Prestige DG maintenant une toute nouvelle adresse 6006 boulevard Saint-Anne à Longes-Gardines 88 406 34 34 arrêtez de chercher et trouvez à deux pas du centre-ville de Québec Hey, le Rina Saint-Romuald fête ses 10 ans en grand obtenez un certificat cadeau de 10$ pour tout achat de 25 et plus juste en mentionnant CGMD venez profiter du meilleur menu déjeuner des généreuses tables d'hôtes au dîner comme au souper venez prendre du temps de qualité autour d'une bonne fondue à deux c'est juste 55$ incluant la bouteille de vin et repartez avec votre certificat cadeau de 10$ en mentionnant CGMD c'est simple de même ça se passe au Rina Saint-Romuald uniquement 950 de la Concorde c'est la route qui va vers le Walmart près des promenades du Sud Ta voiture blanche est devenue brune Ses roues sont remplies de calcium La Voto Clean internationale a la solution pour toi Un principe de lavage sans contact avec une mousse de nettoyage et à un prix plus qu'abordable En moyenne entre 4 et 6$ Oui, oui, t'as bien entendu entre 4 et 6$ Et une option de tirage est aussi disponible pour un concept facile à utiliser Choisis Clean International 9, succursale à Lévis Québec et Drummondville Des lavato ouverts 7 jours sur 7 de 6h30 à 20h30 Promotion et jetons offerts au siège social de Saint-Jean Chrysostome Lavato Clean International www.cleaninternational.com 488-839-0928 488-839-0928 Si t'es membre CJMD tu pourrais épargner Profites-en Salut, c'est Tiggy Je veux vous parler de la ressourcerie de Lévis parce que c'est vraiment mon magasin Ça me tente pas de payer des chemises 100 piastres moi d'envie Pas plus que des jeans En fait, j'aime ça acheter usagé Ça me fait sentir intelligent Puis j'économise pas à peu près Pour le linge La peinture Les meubles La déco L'équipement sportif Les outils de cuisine Même de la bouffe Et j'en passe en masse Il faut voir d'abord ce qu'a à offrir la ressourcerie 24 ruchards Le cadieux C'est pas juste Tiggy qui le dit C'est la logique même Alors On est de retour à Porteur d'espoir avec Diane Gagnon et Juliane notre invitée de ce matin Et c'est passionnant J'espère que vous appréciez parce que vraiment ça sort de l'ordinaire C'est pas des entrevues conventionnelles Je voulais qu'on parle un peu de tes prochaines activités que t'organises pas finalement Que c'est Isabelle Qui s'organise Qui s'organise C'est fantastique Isabelle Je te veux dans mon équipe Et puis il y a plein pour une fille qui avait peur de parler en public ou qui avait peur de s'adresser de prendre la parole tout simplement Vraiment Et je vois sur ton site en fait on peut aller sur ta page Facebook qui est Julie Anne rappelle-moi Près d'Union s'éveiller maintenant s'éveiller maintenant puis aussi Isabelle t'a fait une belle page web qui s'appelle le danseraveclavie.com Danser avec la vie avec des traits d'union entre chaque mot et tu vas donner des témoignages puis des ateliers alors le 23 mars donc la semaine prochaine si je calcule bien un témoignage d'éveil qui s'appelle la fin de la souffrance ici chez Osmo au studio à Saint-Jean-Christ d'Eston le 24 et 25 mars sont samedi et dimanche un atelier vivre une vie vécue et non une vie pensée ça c'est très drôle parce que cet atelier-là s'est écrit en fait toute seule tout seul c'est que parfois je me réveille la nuit j'avais des inspirations donc j'écrivais mais sans savoir qu'il allait avoir un atelier qui se montait mais des idées d'exercice ou des inspirations puis je notais dans un cahier et après ça Isabelle m'a dit je sais pas ça s'est fait tout seule qu'elle allait avoir un atelier et justement la première conférence que j'ai faite les gens me posaient des questions sur ce qu'était l'atelier j'ai dit mais je sais pas il n'est pas encore monté en fait l'atelier et c'était très drôle mais la fin de semaine d'après Isabelle est venue chez moi puis en fait ça a pris 20 minutes parce que tout était déjà écrit dans mon cahier j'ai juste comme réuni tout ce qui était là et ça s'est fait spontanément est-ce que c'est comme un satan ou non c'est vraiment en fait c'est de démystifier la différence entre le mental et le coeur comment vivre à partir du coeur et observer dans le fond les pensées qu'on n'est pas et suivre l'élan du coeur et le mouvement de la vie spontanée alors on peut réserver par paypal et aussi en écrivant à info à commercial merci trait d'union la trait d'union vie.com pour plus d'informations mais vous pouvez aussi aller sur la page facebook et le site web de Juliane le 27 avril ce sera au Vieux-Longueuil alors tu donnes un autre témoignage d'éveil le 29 et 30 l'atelier aussi là-bas et tu reviens à la journée de ma fête le 25 mai donner un témoignage ici je vais peut-être me faire ça comme cadeau de fête pourquoi pas 26-27 tu refais l'atelier puis après je pense tu vas à Bordeaux au mois de juin oui exactement wow je voulais te donner l'atelier et le témoignage aussi puis tu disais que le Mexique c'est à l'automne on dirait bien c'est dans l'air est-ce que qu'est-ce qu'on peut souhaiter à quelqu'un comme toi rien vraiment rien c'est parfait en fait oui est-ce que je veux pas être indiscrète est-ce que pour ton conjoint ça fait quoi de dealer maintenant avec quelqu'un qui a plus de besoin qui a plus d'attente qui a plus de réaction qui a plus de mon conjoint est dans une ouverture aussi spontanée il a toujours été dans l'accueil de la vie spontanément donc il y a pas beaucoup de lutte il y a plus de la curiosité c'était très drôle aussi quand Gérald et Pierre sont venus à la maison parce que lui il était là donc il a vécu ça puis c'était vraiment très drôle parce qu'au lieu de dire les éveillés il disait des réveillés puis c'était vraiment spontanément c'était vraiment très drôle mais c'est ça il est dans l'accueil donc il pose plus des questions puis pour lui aussi ça souffre puis tout est harmonieux en fait wow est-ce que pour toi c'est dirais-tu que on appelle ça la réalisation de soi est-ce que tu dirais que pour toi tout est accompli ben c'est tous des termes en fait c'est il n'y a pas de moi qui a accompli quelque chose en fait c'est ça la réalisation c'est vraiment le fait que tout lâche tout attachement à une personne tout conditionnement toute peur donc c'est que la vie qui se vit elle-même donc qu'il fasse froid qu'il fasse tempête qu'il fasse beau que les gens autour de toi soient râleurs ou de bonne humeur ça n'a pas d'impact sur ton état de paix aucun impact tu peux me crier dessus si tu veux ça veut vraiment rire intérieurement pour vrai ça rit toujours intérieurement c'est vrai on dirait que c'est oui c'est toujours en train de rire en permanence c'est rigolo parce que c'est ça c'est comme si ça observe un film d'humour en permanence c'est un peu ça aussi quand on disait que la vie a le sens de l'humour puis on vit un peu dans un film d'humour aussi et le temps le temps observé comme il faut parce que c'est vraiment une illusion dans le sens que ça passe comme un clignement d'oeil la première chose qu'on sait c'est que c'est déjà fini si vous avez quelque chose à l'agenda la première chose que vous allez savoir vous y êtes déjà tout est maintenant et ça se passe la vie en fait se déguste à chaque maintenant dans toutes les sensations les saveurs que ça a et c'est ça donc quel merveilleux mot de la fin je souhaite à tous un bon clignement d'oeil oui Juliane merci infiniment c'était du bonbon cette émission cette rencontre-là avec toi c'est la première fois qu'on avait le plaisir de discuter ensemble on s'était croisés lorsque Gérald et Pierre sont venus la semaine dernière mais on ne se connaissait pas et j'ai un grand grand coup de coeur je trouve ça fantastique merci de ta générosité de ta patience puis t'es super bonne on dirait que t'as fait ça toute ta vie parler au micro alors merci à toi Diane infiniment alors chers auditeurs on se laisse là-dessus la semaine prochaine nous recevrons le docteur Sylvain Guimont pour discuter de toutes sortes de choses reliées à la santé et reliées aussi à la psychologie alors je vous embrasse je vous souhaite une bonne semaine à la prochaine je vous souhaite